Je vais vous tirer sur la voile doucement, on va la sortir. Voilà, on a viré la voile et maintenant on fait un peu le tour des viso-mécaniques pour vérifier si tout est OK, s'il n'y a pas de visserie qui soit démontée ou desserrée ou tordue, je ne sais pas, mais il y a peu de chance. Alors ça, c'est les balestrons, un dispositif anti-piqué qui est comme un floating en fait. C'est en extrémité de voile. Donc au préalable, du changement d'une voile, c'est de remettre tous les réglages à zéro. Parce que la précédente voile devait avoir quelques petits défauts et il y avait des réglages angulaires qui avaient été modifiés sur les cannes. Donc l'objectif, c'est de remettre tous les réglages à zéro. Puis les balestrons étaient également légèrement décalés. On règle l'angle des balestrons avec un jeu de vis au pied du balestron. Et l'objectif, c'est de remettre les balestrons avec le même angle, rigoureusement le même angle. J'ai changé les câbles latéraux également. Les autres câbles sont en bon état. Voilà. Une fois que ce travail de contrôle de la structure est fait, le but, c'est de ramener la nouvelle voile et de réenfiler la voile dans la structure et de remonter de la même manière que le démontage. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les principaux éléments d'un deltaplane, c'est bien sûr la voile, mais au départ c'est quand même la structure. La structure est composée de deux bords d'attaque en aluminium, un tube aluminium, qui sont à l'avant de l'aile. En partie centrale, il y a ce qu'on appelle un tube qui s'appelle la quille, et entre les bords d'attaque et la quille, il y a deux tubes qui s'appellent les transversales, qui permettent d'ouvrir et de fermer l'aile et de la tendre, un peu comme un parapluie et les baleines d'un parapluie. C'est une version un peu simpliste, mais qui permet de bien voir comment c'est fichu. Et donc on a des jeux de câbles sous le deltaplane, qui relient les bords d'attaque à ce qu'on appelle un trapèze. Donc c'est deux tubes verticaux et une barre horizontale qui permet le pilotage. Et puis en partie supérieure, sur les ailes qui ont un mât, on trouve dans la partie centrale un mât. D'où partent des câbles qui viennent rechercher des parties précises de la structure pour le maintien structurel de l'aile. La différence entre une simple et une double surface, on dit déjà communément que les simples surfaces c'est pour les pilotes débutants, mais pas que, bien sûr, mais c'est adapté aux pilotes débutants, parce que c'est une aile facile et maniable, qui a des performances bien adaptées au vol en sortie de Pentecol. Et l'aile en double surface commence à être des ailes plus performantes. Alors, structurellement, la différence est qu'une double surface a du tissu sur le dessus et sur le dessous, et l'intégralité de la structure est entre les deux surfaces de voile. Et une simple surface, la structure de la transversale est visible dessous. Il n'y a pas de tissu qui la cache. Donc ce sont des ailes qui sont plus simples et qui, surtout, ont plus de traînées liées au fait que le tube de transversale est directement visible sous la voilure. Le câble que l'on tire en vol pour changer la géométrie de l'aile, c'est le câble de l'overdrive. Et ça permet de changer la géométrie de l'aile en tirant plus ou moins sur les transversales. Ce qui permet de tendre l'aile ou la détendre, suivant si on veut une aile, disons, maniable ou si on veut une aile plutôt qui a un angle de planer meilleur. On y va, on va faire la fin du montage de l'aile. Sous-titrage ST' 501 Voilà, elle est entièrement montée, où c'est bien passé, il n'y a plus qu'à aller l'essayer à Vauville. Sous-titrage ST' 501 En gros, le vent perpendiculaire au relief vient frapper le relief. Et ce faisant, il crée une composante verticale de bas en haut, qui crée une ascendance dynamique, comme les oiseaux qui peuvent voler devant des falaises, nous on fait la même chose. Sous-titrage ST' 501